Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Caster's Nest pour les nouveaux et sinon, belle ouverture de cette journée de WEX en notre compagnie. Je suis Barnabyx, votre premier caster et je serai à compagnie de Platon pour la première union de casse. Comment ça va Platon ? Eh bien écoute, c'est mon premier cast de 2022, ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de caster tout simplement. Donc très heureux de pouvoir faire ma reprise et très heureux de pouvoir faire ma reprise en ta compagnie mon cher Bernard. Donc du coup on va, j'ai hâte, j'ai hâte vraiment de pouvoir m'y remettre. Je trépine d'impinence, enfin je vais pas faire ça parce que j'ai un plancher qui grince mais je veux caster maintenant et donc on va faire ça. On a, de ce que j'ai cru comprendre, une petite rencontre assez sympathique aujourd'hui entre les up your screen et les invades hardstock, c'est bien ça ? Tout à fait, deux équipes qui normalement devraient nous délivrer un gros spectacle dans ce BO5 entre les deux équipes. Je rappelle évidemment que hier nous avons déjà eu deux rencontres qui ont été castés sur le WEX. Une première qui a été Ascension unique, castée par ma personne ainsi que si je ne m'abuse c'était... Oula j'ai un doute, j'ai un trou. En tout cas, il y avait Tooney et il y avait d'autres caster avec moi. Il y avait aussi, je crois, Justice et Valou qui nous avaient enchaîné hier. Mais en tout cas, voilà, nous de notre côté, on avait eu un match assez Ascension unique, un 3-0 sec avec deux équipes qui avaient énormément de différences en termes de niveau. Là, les deux équipes ont l'air d'être plutôt équivalentes. On a vu, on a regardé un petit peu les codes, on a regardé un petit peu les joueurs, les stats et aussi les résultats précédents. On est sur deux équipes qui sont sixième et huitième, je crois, du classement et qui, en plus à son temps, 1-2 ou en 2-2. Donc on a un match qui va vraiment être très intéressant à suivre pour un petit peu augmenter dans le classement et aller chercher les plus hautes places pour aller peut-être chercher même le cash prize puisqu'il y a 500 euros à gagner entre les quatre premiers. 275 euros pour le premier, 125 pour le deuxième, 60-40. Donc voilà, un petit peu de cash prize, ça fait toujours plaisir aussi pour les joueurs, ça récompense. Maintenant, nous de notre côté, on va bientôt rentrer dans la première carte. La première type contrôle, ce sera la Népal, évidemment, choisie par les deux équipes. Les Up You Scream qui ont donc une côte à peu près moyenne de 3K8 et Invader Stock qui doit être à peu près dans ces environs-là, mais bien évidemment, largement en dessous du travail fourni par Emma Winston à la production et aussi aux images et aussi à sa côte, puisque Emma Winston, bien qu'il nous ait montré toute sa côte, n'a plus joué au jeu depuis la saison 6. Voilà, nous allons pouvoir passer, mon cher Platon, je pense avoir mis la base. D'ailleurs, je peux tout simplement le dire, tu es magnifique avec ce fond vert et ce micro qui te... J'essaie de me mettre à ton niveau. J'essaie de me mettre à ton niveau. J'ai en pull et tout. En tout cas, on est en train d'attendre un petit peu la game que se lance. En tout cas, mon champion, c'est vrai que c'est la première fois qu'on cast ensemble. On a failli avoir une opportunité de cast, mais le changement avait été fait au dernier moment pour des raisons diverses et variées. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir... J'espère une belle rencontre. Je crois que je connais certains noms. Hiro, Megumin, ça me dit des choses que j'ai déjà vues. Megumin, très intéressant. D'ailleurs, ça va être le joueur que je vais surveiller le plus. Le tank, parce qu'en fait, il est tank, il est top 500. Et DPS, il est top 500 aussi. Donc ce monsieur, c'est joué au jeu vidéo. C'est un bon joueur. Voilà. Je pense que c'est une bonne analyse des côtes du joueur. Moi, je le connais un peu moins. Tout ce que je connais, c'est l'anime original dont ils tirent le nom, mais je ne suis pas sûr que ce soit des informations très importantes à restituer ici. Peut-être que c'est... Peut-être que c'est... Ils sont tous très fans de cette année. C'est quoi l'anime, du coup ? Euh... Bah j'ai oublié le nom. Je vois les images, mais j'ai oublié le nom. Mais il me semble que c'est un mage de feu ou quelque chose comme ça. Ah, c'est Naruto. Allez, voilà, ça c'est pour faire mal à tous les fans. C'est les mangas. J'adore les mangas. En tout cas, on est bientôt parti. Les deux équipes sont bientôt prêtes pour la première carte Népal. Intéressant de voir les compositions aussi, puisque hier, on a vu un style assez particulier, parce que du coup, il y avait des 4K5 qui affrontaient. On avait donc Alex2704, par exemple, que vous connaissez très bien. Vainqueur des Contenders, qui étaient présents dans l'équipe des Munich Esports Nemesis. Dans les Munich Esports, tout simplement. Et alors qu'il y avait aussi les Munich Esports Nemesis. Donc ça va être une grosse confrontation entre ces deux équipes. On a envie de voir du très beau jeu. Et on a envie d'avoir un match serré, puisque j'ai avoué que hier, j'étais un petit peu sur ma faim. Le 3-0, c'est fait en 25 minutes. En plus de ça, c'est toujours un petit peu dur. Je peux comprendre ce désarroi. C'est vrai qu'en plus, moi, peut-être que sur toute ma carrière de casque, j'ai eu que des stompes. Donc je ne serai pas contre un petit match un peu serré pour une fois. On espère. On va espérer. On va croiser les doigts. Across the Fingers, comme on dit, de l'autre côté de la Manche. De l'autre côté de la Manche, ou tout simplement de l'autre côté de l'Atlantique, en effet. Ça dépend où va. Voilà, ça dépend où nous sommes logés. Les premières compositions s'affichent. Et comme vous pouvez le voir, au Banger, déjà, la Symmetra de Evo qui sort. Les belles images de Emma Winston qui soignent au maximum la précision et les compositions. Puisque la composition en rouge, ce sont donc les In-Vein Arstuck, comme vous pouvez voir. Et en bleu, les Up Your Scream. On est parti, en tout cas, avec le Teleport qui va être plus utilisé de Waifu. T'es très beau nom qui complète bien Megumin. On est parti directement sur le High Ground. Attention à cette Pharah, merci, qui pourrait faire énormément de dégâts en sortant de cette petite phase. Mais ça sera quand même à l'avantage de l'équipe des UYP qui aura pris un petit peu plus les positions. Et on va forcer l'équipe rouge à prendre par le main. Mais le Cassidy de Megumin fera l'affaire et prendra carrément la tête sur Tommy. Et ça sera une petite position, même pas un teamfight, un demi-teamfight qui sera à moitié remporté par l'équipe des In-Vein d'Arstuck. Il commence très bien ici, Instance qui est en train de continuer à mettre de la pression avec son Bulldozer qui va devoir un petit peu reculer. Bulldozer assez étonné d'ailleurs, qu'il soit continué à jouer ce Bulldozer avec le nerf qu'il a reçu. Mais ce n'est pas un nerf qui sera fort sur la durabilité, il sera juste sur la tentative de temporisation d'un point. Pour l'instant, ce Bulldozer est encore dans les compositions comme on peut le voir. Et cette Pharah aussi, malgré ce qu'elle a pris tout à l'heure des balles de ce Cassidy de Megumin qui a été monstrueux. Et bien elle continue de tenter de faire des dégâts. Attention d'ailleurs, tous les alliés de Pozine à l'instant même sont très très lourds. Il va devoir utiliser l'orbe qui sera sur ce Cassidy qui d'ailleurs subira la Discord. Pour l'instant, énormément de dégâts. Il va flash le Bulldozer qui ne va pouvoir s'enfuir. Et c'est Evo par contre qui ouvrira le feu avec les premiers kills qui tombera sur Instance. Megumin suivra. Il va falloir maintenant tenir le point pour les Invader Stocks. Difficile pour l'équipe des Invader Stocks de tenir le heal sur la durée avec cette Brigitte et ce Zenyatta. Derrière effectivement, les kills ont été faits par Tommy qui aura pu mettre énormément de pression sur ce pack défensif. Et on va recaper chez les Up Your Scream. Les Up Your Scream qui capent un petit peu avec, comme tu l'as dit, ce manque de heal potentiel pour les Invader Stocks. En face, regardez, les Up Your Scream. On a 5 capacités ultimes qui sont, même 6, on va bientôt avoir le Big 6. En face, on n'a plus la bombe à impulsion qui a déjà été envoyée. L'autodestruction est assez loin pour Saint-Plonus. Ça va être un petit peu compliqué. Evo qui prend énormément de dégâts ici, bien suivi par la Discord de Pauzin. Et du coup, il va devoir se replacer. Ça laisse potentiellement une opportunité. Bon, on a l'amplacal qui vient d'être envoyé dans le flux gravitationnel du stigma adversaire. Et du coup, le double kill de Pegumin sur la Pharah. Merci. La bombe à impulsion très bien shifter au bon moment par Freak's Fly. Et du coup, le point est récupéré par l'Invade Hardstuck. Alors que les capacités ultimes étant envoyées par les adversaires, ce flux gravitationnel de Habit, malheureusement, a fait les bonheurs de Megumin. Ah bah oui, c'est le fameux contre qu'on peut utiliser avec Cassidy quand on se fait soulever dans les airs par un Sigma qui va nous permettre effectivement de prendre énormément de hauteur, de voir l'équipe adverse, de voir le front de ses ennemis et de leur tirer 2-3 petites balles. Aïe, d'ailleurs, quand on parle de Megumin, il se fait récupérer par la Pharah d'Automique et qui fait un petit doublé. Ouais, là, Tommy qui vient de faire une énorme différence. Attention ici, le déluge de la justice, par contre, qui ne connectera pas Pozin qui est très très low et Pozin qui tombera ainsi que le mecha de cette divac qui devrait pas tarder à tomber. Et non, elle va survivre, mais par contre, elle sera toujours en forme d'Anasong. Respectez les Anasong, s'il vous plaît, puisque maintenant, avec le remake, elle peut faire énormément de dégâts. Elle se suicidera d'elle-même. Par contre, Megumin ici, qui vient un petit peu réduire l'écart avec ce kill sur Tommy qui se saisit de la vie après que Tommy l'ait explosé précédemment. Pour l'instant, Lee de Venard, c'est qu'on va essayer de récupérer un petit peu de position. Pourquoi pas des dégâts ? Mais Megumin qui est très très low ici. Attention, ne pas aller trop loin. Il va pouvoir relever, mais maintenant, il est dans une difficulté puisqu'il est entouré d'adversaires. Ses up to screen peuvent maintenant se suicider de la vie alors que la bombe vient de coller et vient de détruire à bite. Oui, on a attendu, on s'est regardé au niveau de ce choke dans le main. Et moi, à l'image, je fais de mon côté. Ce qui a permis, en fait, tout simplement, d'attendre sa diva pour qu'elle revienne du spawn. Et on a pu profiter de ce léger kill en différé sur la Pharah qui peut un peu moins revenir rapidement. Et on a attaqué directement le point comme ça avec les ressources qu'on avait à disposition. C'est tout fait pour les up to screen. Est-ce que ça va être fait avec le boule de z'air ? Pour l'instant, le boule de z'air vient de déclencher à l'instant la prolongation. Par contre, le champ de mine est là vraiment pour anéantir. Des chances de toucher ce point. C'est maintenant la tristeur qui va s'y coller avec aussi le pilonnage de Moon. Mais Moon va se faire récupérer instantanément. Oui, il faut qu'il va essayer de faire la différence ici avec le premier kill. Peut-il l'enchaîner ? C'est ce qu'il va tenter de faire. Mais il est sous Discord. Il doit prendre un petit peu plus de respect. Attention à cette auto-discussion bien combottée avec le flégoire avec Nationale de Sosigma. Mais qui a été adivinifié par la flash de Megumin sur son KCD. Megumin qui continue qu'a peut-être aussi l'aide de la transcendance pour utiliser son implacable et temporiser au maximum. On va utiliser maintenant aussi la Pharah de Tommy pour jouer au maximum sur les corners. Mais c'est bel et bien les Invaders Stuck. Ils sont en train de faire la différence ici. On n'a toujours pas la plaque à qui a été envoyée par Megumin. Megumin qui se saisit de la vie de Hiro. Et c'est fait. Les Invaders Stuck commencent bien cette carte de Népal. 1 à 0 pour cette équipe qui a su implémenter son rythme pour l'instant. Attention cependant, on a vu des légères faiblesses. On est peut-être allé un petit peu trop loin pour certains joueurs. Et c'est peut-être ça qui fera la différence pour les Up Your Scream. Oui, on ne peut pas être en désaccord avec ce statement. Il y avait quand même du beau jeu de la part des Up Your Scream. Notamment avec la Pharah qui prenait énormément de piques en entrée de fight. Et d'ailleurs sur son prédateur naturel qui était le Cassidy de Megumin. Mais le teamplay et peut-être l'agressivité des tanks adverses a pu permettre un petit peu de contrôler ça sur la longueur. Et permettre à Megumin de plus s'exprimer que Tommy sur ce duel de DPS. Oh attention le Zenyatta, il s'est qu'il fallait tomber. En effet, tu l'as dit mon cher Platon, c'est vrai que Megumin a pu mieux s'exprimer. Alors que là on a une lune, que dis-je, on a un Bulldozer armé de tous ces dégâts qui vient d'annihiler toutes les chances de victoire sur ce fight des Up Your Scream. Qui ont fait un travail monumental, bien aidé comme je viens de le dire par le Bulldozer de Moon. En face, on vient de changer la D.Va pour un Sigma maintenant, simple Onus. Et je voudrais remarquer quelque chose évoqué sur une Tracer. On a le Torbjorn de Tommy, ça va être intéressant de voir maintenant comment on va résister au poke de ce Torbjorn. Maintenant qu'il est installé sur le point, il fallait remporter ce premier fight pour les Up Your Scream. Mais pour l'instant c'est bien réussi, il va falloir maintenant enchaîner. Oui tout à fait, tu peux continuer, ne t'inquiète pas. J'ai un léger problème technique. Pas de soucis Platon, je récupère ça, on va essayer de voir un petit peu à la production. Alors qu'on a regardé les deux duels de Tracer qui sont en train d'enchaîner. Mais c'est surtout l'Inux ici qui fait la différence. Un double kill qui vient tout simplement stopper l'offensive et les velléités négatives des adversaires des Up Your Scream. Qui continuent leur travail. Evo aussi qui va essayer de trouver une petite position. On est en train de voir si le problème ne peut pas se régler, ne vous inquiétez pas. En tout cas le fight va bientôt reprendre. Evo qui est en train de se replacer. N'hésite pas mon cher Platon à refaire une demande par sec. N'hésite pas, c'est peut-être aussi les petits paramètres. Alors qu'on a regardé, là, c'est le Sigma qui a failli tomber dans le vide. Mais qui va utiliser son flux gravitationnel pour se remettre. Ce n'est pas grave, si on perd la capacité ultime au moment, on reste en 6 contre 6. C'est par contre un très très bon travail fait de la part d'Eux en instance. Mais les dégâts sont encore une fois pour les Up Your Scream. Avec ce Thorbjorn qui continue son travail. Le double kill du Thorbjorn. A l'instant même bien aidé par Habit. Pour l'instant, la différence est faite. Est-ce que mon cher Platon, on t'a retrouvé sur Overwatch ? Je m'y a-t-elle, je m'y a-t-elle. Mais pour l'instant, ça charge. Bien soucis, le fight continue à faire agir. Ici Megumin qui vient de récupérer la tourelle. Et qui a d'ailleurs lui aussi switché sur un Thorbjorn. Alors qu'on a une nouvelle fois Tommy en état de grâce. Avec son créateur suédois. Annihilateur de fun. Mais aussi annihilateur d'adversaires. Et là, c'est l'Inverestore qui est en train de faire la connaissance de ce constructeur de vie. Mais aussi destructeur d'âme. D'ailleurs, regardez le Thorbjorn qui va utiliser son cœur de Magma à l'instant. Pour essayer de mettre un maximum de dégâts. Les cœurs de Magma qui continuent à faire énormément. Puisque Megumin, son homologue, vient tomber. Et c'est maintenant la Brigitte de Hero qui va tenter de temporiser le maximum. Mais qui va tomber des dégâts de Saint-Plonus. Et du coup, même s'il y a le champ de mine. Oh par contre là, attention. La Brigitte qui vient se jeter sur le champ de mine. Et il faut aussi que c'est suicidé. Oh non ! On va perdre ce point parce qu'on n'a pas fait attention aux mines. Mon cher Platon, c'est terrible. Est-ce qu'on t'a retrouvé sur le jeu ? Alors oui, j'ai pu voir tout ce teamfight. C'était magnifique. Effectivement, le Thorbjorn de Tommy qui a fait énormément un très très beau travail de sable. Qui a pu contrôler totalement son vis-à-vis. Mais derrière, il faudra souligner aussi le travail de l'attresseur de Evo. Et le cavalier de l'ombre, même s'il n'est pas tout à fait sur un cheval. Linux qui était un peu au four et au moulin et qui distribuait son orbe de Discord. Oui, c'est bien ça. Afin de maximiser les dégâts sur l'équipe adverse. Et ça a totalement annihilé les Inved Artsug. Donc du coup, ça a été une fin de map. En tout cas, pour ce que j'ai pu en voir. Très très bien maîtrisé de la part des Up Your Scream. Et du coup, on repart sur une troisième map de Népal. On repart sur le temple de Népal. On réclamait un match serré. On l'a pour l'instant à 100-0. Qui vient d'être absorbé par l'Inved Astor. Qui va falloir se relancer. Mais c'est peut-être là aussi où les Bulldozers peuvent faire le maximum de différence. Et en ce sens qu'il va se prendre un fléau singulant. Qui va le replacer directement dans ses 22 mètres. Mais il a pu quand même asséner quelques dégâts sur la Diva. Sur la Diva de Abit. Pour l'instant, les Up Your Scream ont la position sur le point. Mais il va falloir maintenant décanter avec potentiellement Megumin. Avec son Cassidy. Le premier stun qui va passer, c'est celui de Freak's Fly. Pour l'instant, mais pas de dégâts et de kill. Si c'est fait. Mais c'est malheureusement les Up Your Scream qui vont se saisir des deux premières vies. Il va falloir reculer pour les Inveter Stux. Se regroupe et tout simplement éviter de figler les capacités ultimes. Abit ici, attention de ne pas perdre son mecha. C'est bon, c'est fait. Si tu le perdras, Bulldozer par contre de l'instance tombera dans le vide. Il faut peut-être pour Abit reset et tout simplement se suicider. C'est ce qu'il fait. Oui, il a légèrement le temps. Étant donné que le reste de l'équipe adverse vient de se faire oblitérer. Mais derrière moi, je m'intéresse aussi aux charges d'ultimate. Et je vois que Linux a déjà quasiment sa transcendance. Alors que Pocine a forcément s'est fait oblitérer lors du dernier teamfight. Il ne naît qu'à 40%. Donc du coup, ça va donner un avantage supplémentaire à l'équipe des Up Your Scream qui ont déjà le contrôle du point pour les teamfights à venir. Parce que le Zenyatta n'aura pas sa transcendance pour contrôler les amounts de dégâts qui risquent d'arriver. Quand Abit vient une nouvelle fois de faire un énorme travail. En effet, tu viens de le dire, il vient d'absorber la bombe à impulsion. D'où la trahisteur Abit qui est en train de faire un énorme travail sur ce point de Népal. Et il va pousser la diva de Saint-Plonus à se suicider qui a tenté tout de même de récupérer le méca de son homologue. Mais ça ne passera pas à 55% maintenant de KP. On a déjà fait la moitié du travail. Il va falloir maintenant essayer avec Moon qui revient à l'instant même de bien utiliser ses capacités ultimes. Tout à l'heure, c'est ça qui est un petit peu pêché. Mais là, on a le Big Six. Et en face, on n'a rien pour contrer la potentielle bombe à impulsion ici. On n'a rien, mais il vient de switcher sur un soldier. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Mais moi, c'est de bombe à impulsion maintenant ! Mais moi, c'est de bombe à impulsion maintenant ! C'est le double kill ! Tenez-vous ! C'est magnifique ! C'était un push lag ? Parce qu'il s'était caché et tout ? C'était à ton fourre ? Mais oh là là, le quadruplay ! C'est ce qu'on aime voir. J'aime beaucoup ce gameplay. Je pourrais le regarder toute la journée. Mais voilà, il se remet directement à la position où il était tout à l'heure. Parce que ça, bien évidemment, on peut tromper mille fois une personne. Mais on ne peut pas tromper cent fois une personne. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Ma référence était assez particulière pour le coup. Mais du coup, on reprend les positions. On voit le bulldozer. Dans l'instance, directement à aller sur le point. Mais Moon va utiliser directement ses bombes sur la backline adverse ce qui se fait obitérer. On a plus de support chez les hardstuck. Et ça risque d'être un peu compliqué pour cette fanfight. Attention les purgecames qui sont en train de annihiler potentiellement les dernières vies qui se trouveraient sur ce point et qui sont en train de compter. Regardez le bulldozer là. Il va pouvoir tourner, mais il ne va plus pouvoir tourner maintenant. Et oui, évidemment, ça c'est le nerf qui vient d'arriver. Et c'est ça l'importance de ce nerf. C'est ici que va se jouer le nerf. Alors qu'on a potentiellement l'autodestruction sous la duplication de Tommy qui va être envoyée. L'autodestruction qui va être envoyée pour zoner. Et ce sera fait ! Les Up Your Scream mènent 1 à 0 dans cette rencontre. Après une carte de Népal qui a été dominée sur les deux derniers sides. Le premier étant plus... Qui était revenu à l'avantage des hardstuck. Invade hardstuck. L'action de la partie sera évidemment 2 evo avec sa tracer. On l'a vu en live. On le revoit. C'était Medfi. Allez, les petits dash. Le petit dash pour esquiver la bombe parce qu'elle a deux doigts de succomber à sa propre création. Enfin non, pas sa propre création, c'est la création de Winston. Mais à sa propre utilisation, à sa propre bombe à impulsion. Et au final, non. Elle s'en sort très très bien. Et là, Evo vient de faire clairement la différence. Et c'est à lui tout seul qu'il remporte le fight. Et font reculer tout simplement. Il fait reculer l'équipe. En tout cas, ça fait 1 à 0 pour les Up Your Scream qui débutent bien dans cette rencontre. En effet, ça a été très compliqué sur la première map. Sur Village. Où ça a été justement remporté par les hardstuck. Où il a fallu se battre. Faire fonctionner cette fera. On a perdu malheureusement. Alors que là, vous devez peut-être voir des caméras assez particulières. Mais ne vous inquiétez pas, on a perdu Platon. Et j'ai l'impression qu'il a déconnecté. Très clairement, Platon qu'on va retrouver ici. Qui va devoir vite réactiver sa caméra. Parce qu'il a tout simplement implosé le Discord. Qui a décidé de ne plus écouter son dirigeant. Alors que l'analyse de ce Platon était bien partie. Mais malheureusement... C'était bien partie. Mais Discord a décidé de reboot. C'est magnifique. Mon PC veut décéder aujourd'hui. Je ne sais pas. En tout cas, oui, ce que je disais. Où est-ce que j'en étais ? Oui, donc du coup, c'était un peu disputé sur la première map. La fara qui a fonctionné par moments. Mais ça n'a pas été extrêmement décisif. Étant donné que les hardstuck ont réussi à gagner cette map. Et derrière, on a été un petit peu dans ce mood. Un petit peu de deux chevaux. Il a fallu commencer à allumer le moteur. Il a fallu se mettre en route. Comme ça, sur la première map. Et ensuite, map 2, map 3, sans 0. Paf ! Dans ta face, si je peux me permettre. Des invaders, ça a été 200, très sec. Oui, ça a été très bien contrôlé de la part des Up Your Scream. Qui ont remporté cette carte finalement avec énormément de brio. Ouais, c'est vrai. 1-0. Et on a senti qu'il avait beaucoup moins de difficulté à gérer les adversaires en face. On voit le score sur la carte de Népal. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, 2 à 1. Mon cher Platon, je crois qu'il y a quelques set up cannes à faire. Rapidement, ne t'inquiète pas. Si vous voyez juste un micro, mais que vous ne voyez plus Platon, ne vous inquiétez pas. Il s'est perdu dans les rues de Paris. Il est là. En tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer sur la prochaine carte. La carte de type Convoi. La carte de Rialto. Comme vous pouvez entendre sur cette douce musique, cette douce mélodie. L'une des cartes les plus récentes d'Overwatch. Mais l'une des cartes les plus appréciées du jeu. Au vu de ses capacités de changement de composition. On passe en jeu à l'instant même. Et vous pouvez voir Venise dans ses plus beaux alliages. Mon cher Platon, je te laisse. Ne t'inquiète pas, j'irai ta cam, etc. Moi, je vais analyser un petit peu les compositions. Lorsqu'elles vont s'afficher, c'est-à-dire dans 5 petites secondes. Ta caméra est bien bonne, mais malheureusement, la qualité est un petit peu à discuter. Mon cher Plapla, mon cher Tonton. Alors que... Je ne savais pas que tu es aussi proche. Oui, je ne savais pas non plus. Je ne savais pas que tu es un membre de famille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la défense, c'est donc une nouvelle fois. Les Upsur Screams qui vont défendre. A noter pour l'attaque que les Inveders Arstuck ont changé l'homme qui était dans un manga de feu Megumin. Merci, mon cher Emma. Pour Aurora, qui vient tout simplement de rentrer. Aurora qui est parti pour l'instant sur une Echo. En face, on va donc avoir aussi en défense Echo Tracer. Le Bulldozer qui va rester prédominant avec une Diva. Et ensuite, toujours accompagné de son Zenyatta et de sa Brigitte. En face, on va juste avoir une différence sur les Healers. Anna, merci. La merci sera la peau. Aider cette Echo. Et normalement, la Echo d'Aurora devrait faire beaucoup plus de dégâts. Elle va faire beaucoup plus de différence. Attention à l'Evo, par contre, si c'est qu'elle sentait de récupérer la vie de la Ange de Freaks Fly. Et ça va être fait grâce aussi au très bon travail de peeling de Habit. Et du coup, ça fait un 5 contre 6 pour l'instant. On va essayer de faire la différence. On va quand même continuer à avancer le point pour Simplonus et Instance. Mais ça va être compliqué. Puisque maintenant qu'on est en 5 contre 6, on doit jouer beaucoup plus slow. On ne peut pas lancer de dive. Et le Bulldozer de Instance doit attendre au maximum. Comment ça se passe, mon cher Platon, en duplex ? Alors que sur cette carte de Rialto, le fight fait rage. Et que la Echo d'Aurora est en duel face à celle de Evo. Mais va pouvoir reculer. Écoutez, c'est un peu compliqué ici. On revient vers vous dès que possible. A vous. Très bien, le stick vient de connecter à l'instant même sur le Bulldozer de Moon. Qui vient du coup de se faire, eh bien tout simplement imploser. Grâce au rayon focalisant de Aurora. Les grenades de la Echo à l'instant même. Qui ne connecteront pas. Mais qui feront quand même quelques dégâts. Grâce à la conflagration de ces grenades même. Aurora qui a déjà 65%, 79% à l'instant. Mais avec ces grenades qui viennent de connecter sur la Diva. Ici, on a aussi la bombe impulsion qui va connecter. Alors qu'on a le premier pilonnage qui vient d'être renvoyé à l'instant même par Moon. Qui est revenu mais qui était très très low ici. Alors qu'on a Waifu qui tente désespérément de se saisir de la vie. De la hanche qui est bien trop haute. Pour subir des dégâts de la Tracer. De cette Lena Hoxton qui doit malheureusement reculer. En plus qu'elle soit sous Discord. Et qui va même tomber des balles de Evo. Énorme travail ici. Simplonus qui lui se suicidera pour récupérer plus rapidement son mecha. Et au final, les Up Your Scream. Alors qu'ils étaient un petit peu en train de perdre pied avec le très bon travail d'Aurora. Eh bien se sortent une nouvelle fois de cette situation. En plus de ça, on a 5 capacités ultimes. Bientôt aussi c'est avec celle de Tommy. Et en face, on va avoir 5 capacités ultimes aussi. Celle de Waifu devrait arriver assez rapidement. Les duplications vont être très importantes. C'est la duplication d'Aurora qui est arrivée en premier. Et il va falloir maintenant voir laquelle on prend. Là je pense que la Diva sera la plus privilégiée. Alors qu'on a le pic sur Linux ici. Aux grenades qui va faire la différence. Est-ce que c'est la duplication sur Abit qui va être envoyée à l'instant ? Non, Abit qui va se protéger. Et du coup se cacher de la potentielle duplication. La duplication qui ne va pas être envoyée. Parce qu'on a envoyé plutôt le nano boost sur Aura. Les grenades qui ne vont pas connecter. Mais par contre qui va forcer le ralliement. Ici les deux champs de mine qui ont été envoyés. Et du coup la zone est tout simplement impassable. Étant donné qu'on ne peut rien faire. L'auto-destruction de Abit qui a été envoyée. Et qui récupère un kill. C'est sur Aurora. C'est terrible. Et alors que les deux résurrections ont été employées. Et que la résurrections de Frick's Fly a été envoyées. Et qu'en plus la Vakiri vient d'être employée. Et bien on est obligé de reculer une nouvelle fois. Pour Saint-Standard. C'est-à-dire qu'attention. Par contre l'auto-destruction ici. Ouh ! Linux qui se sortira en se plaçant juste derrière le mecha. La bombe impulsion qui vient d'être envoyée. La bombe impulsion qui se cédira de la vie de Hiro. Et il ne vaut toujours pas tomber. Puisqu'il est en train de faire un travail monstrueux dans la backline. Il récupère Waifu. La transcendance qui a été forcée par Aura une nouvelle fois. Mais on n'arrive pas à trouver la solution. Et c'est Pauzin qui fera les frais. Il faut reculer, se regrouper. Et potentiellement recommencer un fight. Pour les instants par stack. Pour l'instant c'est très compliqué. Alors que mon cher Platon. Ah ! Mon cher Platon ça semble être mieux. Ça semble être mieux. Ça semble être mieux. Et c'est moi maintenant qu'est-ce qu'il se passe. Mon cher Platon. J'ai l'impression que tu m'as envoyé. C'est des petites erreurs de qualité. Mais vous inquiétez pas. Si Yali, tout ne t'inquiète pas mon cher Platon. Tout se passe bien. Le fight pour l'instant c'est assez long. Mais les ups sur scrim tiennent bon sur Rialto. C'est un fait. Ok je fais ça. Je régle juste un petit peu mon temps avec. Mais on y va. Quelques soucis une nouvelle fois. On est en train de gérer des problèmes techniques. Qui ne sont pas de gré. On s'excuse une nouvelle fois. Mais ne vous inquiétez pas. Et vous qui viens de se cédir de la vie. Deux fricks. Il y a l'instant même avec la bombe à impulsion. Alors qu'on a toujours la d'Iva 2. Mais qui était maintenant anti. Et qui du coup va devoir subir énormément de dégâts. Est-ce qu'ici on pourrait faire de la différence. Contre ce moment avec Saint-Plonus. Avec le nano boost. Qui va essayer de faire un maximum de dégâts. Et qui finit sur sa Aurora. Avec sa Diva. Elle aussi. On a double Diva. Pour essayer de faire la différence. On a 4 Divas sur le bord. C'est quoi ce problème ? Mais ce n'est pas un problème. Pour les adversaires. Aurora qui va utiliser ça. Très très bonne auto-destruction. Et surtout qui va employer les gros dégâts. Avec sa Hanasson. Et qui a cési la vie de Habit. Et du coup en 6 contre 5. On pourrait potentiellement le faire. Malheureusement Aurora va tomber. Mais ça semble fait. Instance et Saint-Plonus. On fait le gros travail ici. Avec leur duo de tank. Le champ de Minkai. Qui sera peut-être un petit peu overkill. Mais qui surtout sera là pour sécuriser au maximum. Les dégâts. Et surtout le point. Il faut rester sur ce point. Par contre la prolongation a été déclenchée. Il ne faut plus l'abandonner. Alors que Hero est en train de mettre un maximum de dégâts. Et fait tourner la tête. Et de cette tracer de Waifu. Le point continue d'avancer. Moon qui va se sortir de cette situation. Alors qu'il était dans une panade. Plus grande que mon front. Alors qu'on a aussi l'auto-destruction qui va être envoyée à l'instant même. L'auto-destruction qui se sédira de la vie de Linux. Le pauvre Linux est de la deuxième fois déjà. Alors qu'on a cette auto-destruction qui est parfaite par contre ici. Qui va se donner totalement sur le point. Et du coup j'ai l'impression que la Pioskrim sont en train de revenir. Mais Aurora avec le double kill avec le rayon focalisant. Qui est en train de faire la différence. On a aussi un bonus qui a absorbé la bombe à impulsion. Est-ce qu'on peut le faire pour Aurora. Qui est en train de faire vraiment la différence à lui tout seul. On est en train de mettre un maximum de dégâts. Qui a essayé de faire tomber ce mecha de diversifié. Le mecha qui vient d'être tombé à l'instant même. On est en train de tenir au maximum. Evo qui tombera malheureusement. La pauvre Aurora avec sa Eko. Il ne faut pas quitter le point. Ou il faut avec la bombe collée. La bombe collée qui colle. Est-ce qu'on peut toucher le point ? Non on n'a pas touché le point. On n'a pas touché le point. C'est terrible ici. Et Waifu malheureusement avec ce dernier kill. Il ne pourra pas assurer l'attaque. La suite de l'attaque sur cette carte de Rialto. Pour les Invades Arstuck. Il va un premier point. A ça. A ça. De récupérer le checkpoint. De se rajouter une, deux minutes en time bank. Mais malheureusement on n'y arrivera pas. Et les... Alors je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais les Pure Scream qui commencent très lentement. A bien imposer leur rythme. Imposer leur jeu. Imposer leur dominance sur cette rencontre. Avec effectivement un premier hold sur ce P1 de Rialto. Ah tout à fait là le P1 de Pierre Rialto. Maintenu on va voir les compositions potentiellement affichées ici. Avec du coup pour l'attaque évidemment. On va garder a priori cette hache de Evo. Intéressant de voir ce qu'elle pourra faire. Puisque là on le sait pas de bouclier. Donc du coup Evo va tenter de faire une grosse différence. On a aussi potentiellement la sombra de Tommy. C'est vrai que pour annihiler toutes les chances d'instance. Et de tout simplement d'agression. Deux instances avec son bulldozer. On va essayer avec cette sombra. Après on va peut-être manquer de dégâts. C'est ça un petit peu le problème ici. Evo qui d'ailleurs change sur une Amélie Lacroix. Qui pourrait faire la différence. Qui sera sortie de Defago en tout cas. Les Up Your Scream qui là doivent impérativement. S'ils veulent bien remporter cette carte de Rialto. Aller chercher le pick à tout prix. Une target on la tue en début de fight. Et on peut rouler sur l'équipe adverse. Parce que derrière en face Aurore. Avec une petite écho. Ça peut très très vite devenir un calvaire à contrer. Parce que c'est un buzz de dégâts totalement énorme. Ouais clairement ici. Évoqué d'ailleurs 7m maximum de dégâts. Avec le très bon pilonnage. Alors qu'on a le hack à fait y passer. Pour Tommy mais à l'instant ça a su se retirer au dernier moment. Et c'est Simplonius. Qui dans ce marasme. Dans ce comment peut-on dire ça. Dans cet âme à deux dégâts. C'est lui qui sortira avec les Micromissiles. Qui feront un maximum de dégâts. Et qui d'ailleurs se saisiront de la vie. De Moon ici. Qui va devoir réaliser un petit peu et attendre. Et donc du coup ça va laisser une accalmie. Il ne faut pas laisser ces 46m. Il ne faut pas laisser plus de 46m ici. Pour les Up Your Scream. Parce que sinon ce sont 50m qui resteront. D'ailleurs il ne reste plus que 48m. Il faut essayer au maximum de faire reculer. Ce qu'on voit alors qu'on a un Abit ici. Qui va se prendre un rayon focalisant. On a perdu les deux mechas des D.Va. Ici Pauzin qui tombera malheureusement. Et la Moon vient de faire un pic très important. Et on a aussi le hack sur instance. Et qui ne peut rien faire. Le Up Your Scream sont en train de dérouler leur jeu. Alors que la Tracer de Waifu ça doit faire la différence. Pourquoi pas récupérer le clic sur Linux. Mais Linux tombera. Tombera pardon. Oui tombera. Waifu. Et ça fait du coup un 6 pour 0. En décalé. Pas de cloche. Mais par contre le point qui avance. Et on ne pourra rien faire. Ce sera une victoire sur Yalto pour Up Your Scream. Une nouvelle fois. Effectivement le premier fight qui a été un petit peu difficile à prendre en main. Et on va passer au POTG avant quand même. Bien sûr. Oui. L'action de la partie s'est signé du coup un Linux. Assez particulier de voir une action de la partie Zenyatta. En tout cas mon cher Platon. Alors il y a eu beaucoup de soucis techniques. Bonjour. Bonjour. Voilà. Vous le voyez. Moi je suis pas bien. J'avoue que je suis pas bien de mon côté pour ma caméra Platon. Bah écoute. Je suis pas en régie. Un petit peu pixelisé. Alors c'est en train de se retrouver. C'est en train de se retrouver. Magnifique. Voilà parce qu'on a eu quelques soucis avec Discord qui a priori nous joue des tours. Mais ne vous inquiétez pas. Nous serons prêts pour la prochaine carte. En tout cas ça fait 2 à 0 pour les Up Your Scream. T'as pas pu tout voir parce que voilà on a eu des soucis techniques. Mais les Up Your Scream ont été étincelants de violence. Avec ce qu'ils ont produit sur leur défense. Dominant. C'est vrai. Mais dominant n'est pas assez. Moi j'ai vraiment envie de parler de violence là. Puisque les Invader Airstack n'ont vraiment pas pu trouver la solution. Alors que pourtant Aurora leur a proposé du très bon jeu avec ses rayons focalisant. Ce très gros travail avec Laiko. Malheureusement les Up Your Scream sont un petit peu au-dessus j'ai l'impression. Et ils sont en contrôle malgré les grandes difficultés qu'ils peuvent retrouver dans certains fights. En effet après c'est ce que j'avais commencé à dire avant cette petite pause POTG. C'est que le premier fight de l'attaque des Up Your Scream a été un petit peu mal engagé. Effectivement on a perdu quelques personnes. Mais on a quand même réussi à prendre ces hauteurs. Ce balcon au niveau des premiers virages du Rialto qui sont importants. Toutes les hauteurs sont importantes dans Overwatch. Et une fois qu'on a réussi à les prendre. On a des mecs là d'Iva Adverse. Alors effectivement on a perdu la note derrière. Mais ça a permis de prendre une bonne visu sur ce qui allait arriver. Derrière la Tracer de Evo. Un petit kill ici. Un petit kill là. On charge son ulti tranquillement. Et bien ça permet de faire avancer le payload même à un seul dessus. Et on remporte ce premier point de Rialto parce qu'il n'y avait qu'un premier point on le rappelle. Avec une simplicité assez déconcertante. Tout à fait tu l'as dit mon cher Platon. Et est-ce qu'on pourrait, je pense que ça devrait le faire. Est-ce que mon cher Emma, est-ce que tu pourrais nous passer les scores du coup de cette rencontre pour l'instant. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce match où il y a 2-0 pour les Up Your Scream. Avec donc comme vous pouvez le voir 1-2-1 assez serré. Mais en même temps on a eu un sentiment de contrôle pour les Up Your Scream. On a tenté une Pharah sur le premier point qui n'a pas fonctionné. Et en deuxième nous avons eu un 1-0 Storialto. Où là par contre le contrôle était de mise. Et il était le mot maître qu'il fallait employer pour cette équipe. Cette équipe allemande d'ailleurs qui joue très très bien. Les deux équipes sont allemandes donc c'est assez simple de le dire. De toute façon vous voyez il y a deux équipes allemandes. Il y a encore deux équipes qui est à côté qui s'appellent les Munich eSports. Vous vous doutez qu'on ne parle pas de Suisse ou de France. Merci. En fait en Suisse il y parle allemand. Oui mais on ne parle pas de Munich. Munich en Suisse c'est plus évident. Je fais mon chœur. Pour déconner la petite oboutade. Tout à fait mon cher Emma. On a vu Emma. Tu n'es pas obligé de me montrer. Déjà j'ai vu ce que tu as écrit en premier quand il y a eu une introduction mon cher Emma. Et je trouve ça un peu honteux venant d'un producteur de dire ça. Ce que je trouve un petit peu honteux d'ailleurs c'est que tu sois toujours producteur. Mais que nous ne t'ayons pas fait potentiellement dans des événements. Ou peut-être sur des photos. Les photos vous allez pouvoir trouver sur le shop de Caster's Nest. Parce que oui vous pouvez vous équiper. Le shop de Caster's Nest. Oui en effet en partenariat avec Elminate. Pour vous procurer les plus beaux pulls. Ou les plus beaux mugs d'Overwatch. Avec notre bon Ganymede qui est notre mascotte. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Je le fasse maintenant le message. Parce qu'après on va peut-être devoir faire une transition assez rapide. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Le réseau de TG Platon. Celui de Emma Winston. Emma Winston O. Mais qui ne fait pas que du Overwatch. Je ne vous inquiéte pas. Même si c'est un très gros joueur d'Overwatch. En saison 6. Et le Twitter de Caster's Nest. Il y a 20 ans du coup. Il y a 24 saisons. Donc il y a 24 saisons. Voilà. Le jeu a quand même bien part durer depuis. Et ensuite. Et bien évidemment. Mon Twitter. Même si je n'aime pas faire ma pub de mon Twitter. Parce que vous ne verrez que du basket. Ou un petit peu de The Weeknd. Vu que son dernier album est sorti récemment. Voilà. Allez. On va maintenant partir sur KingDraw. On repasse sur Overwatch mon cher Platon. Les compositions vont bientôt s'afficher. On passe en jeu. Emma Winston qui fait le call. Et qui est déjà désabusé de tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Apparemment de ce que je veux comprendre. Il l'apprécie fortement. Alors. Moi quand on va sur KingDraw. Ce que j'aime bien voir. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup trop d'heures sur Reinhardt. Mais c'est de voir des Reinhardt. Je ne vois pas. Je suis déçu. Mais ce n'est pas grave. On voit quand même de belles compos. De belles compos. En fait. On va. Je suppose. En voyant cette Diva. Cette boule. Du côté. De l'équipe attaquante. Des invades. Hardstuck. Et bien. Chercher à aller directement sur le point. Et aller agresser. A être très très agressif. Dans son team play. Et on va essayer d'avoir un petit peu. Le même mood. J'ai l'impression. Du côté des. Des Appure Skate. Même si on a plutôt choisi. Un Enzo. Un Enzo. Un Enzo. Et un Sigma. Pour la défense. Enzo. C'est vrai que c'est un personnage. Qui selon moi va être clé. Dans les prochains mois de méta. Avec les flèches ricochets. Qui vraiment est utilisé. Dans différentes situations. Et surtout. Qui peuvent être. Vraiment source. De lourds dégâts. Et d'ailleurs. C'est lourds dégâts. C'est Evo. Qui va les subir en premier. Non pas de ses propres flèches. Mais bel et bien. De Aurora. Qui est resté. Sur le terrain. Megumin. Par contre. Vous l'avez vu. Qu'il était en DPS. Tout à l'heure. Il est bien maintenant. Il jouera en heal. Il est rentré à la place. De. Si je ne m'abuse. De Rio. Un truc dans le site. Comme ça. Oui. De Pocine. De Rio. Parce que. Freak's Fly. Est toujours ici. Et du coup. Et bien. Il va jouer sur Anna. Et donc. Il va se temporiser. Alors que la Aurora. Qui va se saisir. Au moins. Un gros. Paquet. De dégâts. Sur Evo. Il va subir. Quelques flèches. Mais ne va pas tomber. C'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Pour l'instant. On prend la position. Et pour l'instant. On n'arrive pas à trouver. La possibilité. De trouver un kill. Allez. On se cherche. Ah bah. Après. Ce n'est que la sombra. Alors effectivement. Ça va donner un petit peu. Plus de possibilité. De mouvement. Pour la boule. De instance. Et on va directement. Mettre le nano. Sur la Pharah. De Aurora. Afin de faire. Énormément de dégâts. Sur le point. Et après. S'être un peu. Regardé dans les yeux. Peut-être quelques kills. Non. Pas du tout. Sur le zen adverse. On prend juste les positions. Ça suffira. Pour commencer. A caper. Le premier tiers. On est tranquille. Du côté des Artsook. Ouais. Les Invaders d'Artsook. Ils sont en train de faire. De la vraie différence. Ici. Autour du nano boost 2. Et de la Pharah. De Aurora. Qui a vraiment mis la pression. Et ce pic. Au final. Sur la sombra. A été plus qu'important. Parce que le bulldozer. A pu jouer. Libéré. On va tenter tout de même. De toucher le point. On va se mettre un maximum de dégâts. Ici. Alors qu'on a l'IEM. Qui vient de connecter. Sur 5 joueurs. L'IEM est énorme. Mais malheureusement. La Pharah. Elle. N'était pas touchée. Par Situable. Ou du moins. Elle l'avait lancée. C'est en délige de la justice. Bien plus tôt. Et du coup. On a perdu une capacité ultime. Très importante. L'impulsion électromagnétique. On a perdu aussi. Et bien. L'autodestruction. De la bite qui a été envoyée. Et du coup. Et bien. On doit tout recréer. Avec tout de même. Le champ de mine. Et la transcendance. Effectivement. Cette I.M. Qui a été. J'ai l'impression. Peut-être un lancé. Peut-être un chouïa. Trop tôt. J'avais pas l'impression. Qui pouvait forcément être suivi. Mais qui n'a pas touché. Malheureusement. Cette Pharah. Qui fait énormément de tort. Pour l'instant. A l'équipe. Des ups sur Scream. Qui a pu. Justement utiliser son barrage. Un peu comme un élément. De protection. Bizarrement. Et qui a pu faire quelques kills. Mettre la pression. De l'équipe adverse. Et permettre à son équipe. Et bien. De caper le premier point. De Kingsborough. Oh. L'U.M. est parfait. L'U.M. est parfait. De Wifu. Parce qu'en plus de ça. On vient de nullifier. De la capacité ultime. De ce bulldozer. Alors que Tommy. Va tomber dans le duel. Des deux haqueuses mexicaines. Et les Invader Stock. Sont en train de tromber. Et surtout. Sont en train de trouver. Les solutions. Qu'ils ne cherchaient. Depuis tout à l'heure. Et ça fait la différence. En face. On a quand même. Les ups sur Scream. Qui sont en difficulté. Ça fait plaisir aussi. De voir que les Invader Stock. Malgré. Les difficultés. Vues sur les précédentes cartes. Sont en train de se remettre. Au sérieux. Attention Wifu. Tu joues à un jeu dangereux. Par contre. Il ne faut pas se faire repérer ici. Tu veux trouver un axe. Sur un Zenyata. C'est logique. Attention aussi à Tommy. Ce qui fait. C'est trouver une position. Pourquoi pas très intéressante. Pour l'instant. L'IOM est très lent d'être chargé. Mais on a l'autodestruction. Deux simples onus. Ça va être un petit peu là. La clé. Potentiellement de ce fight. Pour les Invader Stock. Qui doivent continuer. A faire un maximum de dégâts. Le pilonage. Ici. S'en aura. Connectera. Mais ne tombera pas. Pour l'instant. Le DPS. Et à l'instant même. Il vient tomber. Avec le très gros travail de Moon. Effectivement Moon. Qui fait un gros travail de ça. Puis qui prendra deux kills. Scream. Qui avait. Deux teamfights. Perdus dans les jambes. Donc du coup. Là on va pouvoir. Reprendre un petit peu. Les positions. Tout en faisant. Un léger délai. Voilà. Sur la Diva. Deux simples onus. Ça va être. Ça va perdre. Quoi. 20. 20 secondes. A l'équipe. Des Invader Stock. Donc du coup. C'est une bonne équation. Mais on va quand même. Continuer à graisser. OIVO. Qui était très très low. Ici. Qui va se sortir. D'une situation. Qui était dangereuse. Pour lui et son équipe. Et d'ailleurs. Qui attendait potentiellement. La Pharah. Avec sa Roquette LX. Alors qu'on a. Qui vient de connecter. Sur Habitik. Qui va prendre énormément de dégâts. Qui va prendre le paquet d'huile. Pour temporiser au maximum. Mais attention. Alors qu'on a le nano boost. Qui a été envoyé sur OIVO. Et surtout. Le déluge de la justice. On a failli. Le faire éclater. Sur le pare-brise. De la Diva. Mais ça ne fonctionnera pas. Le nano boost. En plus. Qui avait été employé. Ce sera. Seulement de la vie du soldat. 76. C'est bien dommage ici. Mais cependant. Ça suffira. Pour essayer de me faire reculer. Un petit peu. Cette équipe de up-surscrive. Tommy avec son IEM ici. Qui va tenter de faire la différence. Mais surtout. Qui va prendre énormément de dégâts. Et qui n'avait plus son translocateur. Et qui va tomber. Et du coup. Linux. Pire trop esselé. Pas aidé par Habit. Qui est hacké. Et bien. Devra tomber. Lui aussi. Des balles de instance. Pour l'instant. Il est monstrueux. Instance. Sur ce fight. Puisqu'il fait totalement la différence. Avec son positionnement. Il met vraiment à mal. La backline adverse. Et même l'équipe adverse. De manière générale. D'ailleurs. En parlant de ça. Je vois. Que les supports. Tout de même. De l'équipe. D'ailleurs. Sur ce qu'il commence. A toucher. De nouveau. Leurs ultimate. Pendant que le P2. Est activé. L'IUM. Qui touchera. Malheureusement. Que deux personnes. Mais on va pouvoir continuer. L'IUM. Le contre IUM. Qui ne touchera. Malheureusement. Personne. Oh la la la. Et la team blue. Qui va pouvoir. Bien. Reprendre. Ses positionnements. Après. C'est léger misplay. De la part. De l'équipe. Des invaders. Hardstock. Mais on a encore. Des éléments. A faire valoir. Ah le hack. Il connectera. Sur la pharah. Mais la pharah. A eu le temps. D'utiliser sa requête répulsive. Et du coup. Elle a pu se repositionner. Alors qu'on a. La hakeuse. Ce qui a fait. Il se faire hacker. La hakeuse hacker. Ça aurait été bien dommage. Mais malheureusement. Simple bonus. Qui va tout simplement. Reprendre le high ground. Alors qu'on a les mines. Qui ont été employées. Est-ce qu'on va pas utiliser. L'autodestruction. Pour détruire les mines. Non. On va tout simplement. Se replacer. Malgré le slip. Moon. Saisira la vie de Megumin. Qui était bien enfermé. Dans cette prison de mine. Que dis-je. Dans ce piège. Tendu par le bulldozer. L'autodestruction. Qui a été envoyé. Pas simple bonus. Et qui se saisira de la vie. Par contre de la sombra ici. Était-ce bien trop tard. Cette bombe. Cette autodestruction. Cette autodestruction. Pardon. Était bien trop tard. Ouaiifu. Qui va pouvoir se sortir d'une situation. Je ne sais comment. Il était comme Neo. Dans la matrice. Il a su esquiver les balles. Au bon moment. Et on va faire un total changement. On va essayer de forcer un autre style de jeu. De la part d'Earthstone. Qui commence un petit peu à galérer. Au niveau de ce virage. Entre le P2 et le P3. De King's Row. Mais derrière. On va se faire agresser. Par la boule. De Moon. Qui fera encore de nouveau. Un énorme travail. Et Echo. Qui fera aussi énormément de dégâts. Attention. La dupliquette sur Reinhardt adverse. Ça risque de faire extrêmement mal. Pas du tout. Pas du tout. La dupliquette s'est fait tout simplement. Anniler des dégâts du Seu Hanzo. Avec le Weifu. Qui vient de changer d'ailleurs. Et Aurora. Qui attend d'inferme. Il est dans le travail. Il vient de changer sur son KCD. Et déjà. 80% de sa capacité ultime. Est-ce que la Brigitte va pouvoir survivre ? Non. Parce que les dégâts de Seu Reinhardt. Sont bien trop violents. Instance. Qui via. Avec son Reinhardt. Et bien vient d'anniler. Sa petite fille spirituelle. On va dire. Et en plus de ça. Il va continuer de mettre un maximum de dégâts. Toi qui voulais voir un Reinhardt. Mon cher Platon. Tu es servi ici. Avec Instance. Qui va essayer de mettre un maximum de dégâts. Sur la transcendance. Mais qui va surtout forcer la transcendance. De Linux. On a potentiellement aussi un Inuem. Qui devrait arriver avec une auto-destruction. L'auto-destruction qui va être absorbée. Par le bouclier. Mais malheureusement. FixFly tombera. Et Megumin. Qui lui avait changé son personnage. Sur un Baptiste. Et bien. Maintenant qu'il a débloqué. Débloqué son. Enfin. Sa Matrix Amplificatrice. Pardon. Et bien. Avaient perdu sa. Son champ d'immortalité. Pardon. Je viens de me retrouver dans la bombe. Les Inverda Stock. Doivent retrouver une nouvelle fois. La possibilité d'attaquer. Et c'est peut-être avec sa capacité ultime. Que ça va compter. Effectivement. Là on charge des capacités. Du côté des Inverda Stock. Après ce fight. Un petit peu en demi-teinte. Mais Tommy. Derrière. Veille. A utiliser. Éventuellement. Un très très bon U.M. On ne sait pas. On utilise directement. Les ultimates. L'U.M. Qui va toucher 6 personnes. C'est l'équipe entière. Qui va tomber sous les coups de l'U.M. Et de l'équipe. Des Up Your Scream. Et ça sera. Un clean fight. Avec. Voilà. Ouais. C'est ça. Ils ont utilisé que l'U.M. Sur ce fight. C'est très très bien. Un jeu de leur part. Alors qu'en face. On a carrément utilisé 2. Ils ont utilisé les mines. Effectivement. Et enfin. Seulement. On a utilisé la matrice amplificatrice. Ulti. Qui est très important. Tout de même. Pour la survie. Tout simplement. De C'est Inverda Stock. Attention. Le duel d'Anne. C'est important. La grippe en porte. Et la flèche qui va toucher. Mais malheureusement. On ne pourra pas. Se saisir de la vie. Alors que le Shoxysmik. Ici qui est énorme. Le Shoxysmik. Il fera la différence. Puisqu'on récupère déjà. On a beaucoup moins de pression à prendre. Sur les jambes. Et surtout sur la back lane. Alors qu'on a la placa qui va être envoyée. Le shield qui est là. Pour temporiser au maximum. Le shield qui protégera un bit. Mais par contre. Il n'en a plus. Et du coup. Il va devoir protéger ses alliés. Avec seulement son corps. Et la transcendance potentiellement. De Linux. La bombe est un petit peu loupée ici. Alors qu'un bit est en premier moment de dégâts. Il va tomber. Des flèches. L'oua il fout. Le pont. Et on ne touche pas le pont. On ne touche pas le pont. On ne l'a poussé jusqu'au bout. Ah ça a été. Une orgie. Il faut dire. De fait. Et de kill en tout. Genre. Autour de ce petit payload. De ce P3. Qui est très compliqué. A aller choper. En tout cas. On a vu l'équipe. Des Inglés d'Arstog. Et bien. Après. Un P1 et un P2. Assez relativement. Je mets d'énormes guillemets. Avec mes gros doigts boudinés. Autour de ce. Relativement. Facilement. Effectivement. Ils ont un peu garé. Mais ils ont réussi à choper. Le P3. En overtime. C'est déjà bien. Avec un petit bouc. D'ailleurs. De galité. Malheureusement. Sur le Reinhardt. De instance. Donc là. Tout l'enjeu. Pour Up Your Scream. Et tu me corriges. Si je dis. Des petites obaities. C'est. Pour. Pour eux. Et bien. D'arriver. Au P3. Et pour être sûr. De s'assurer. La victoire. Et bien. De récupérer. Le P3. Plus. De finir la carte. Avec. Plus de 1 minute. En time bank. Ils peuvent avoir 14 secondes. C'est suffisant. Vu qu'en face. Ils en ont aucune. Ah non. Quoique. Oui. Tu as raison. En effet. Tu as raison. Mon cher Platon. Mais je ne me remets pas. Parce que. Au début. J'ai vu que c'était terminé. Et quand j'ai vu le bouc du Reinhardt. Je me suis dit. Mais c'est les. Invade. Un stock. Qui ont perdu. Qui n'ont pas réussi à pousser. Mais en fait. C'est eux qui ont poussé le point. Grâce au très gros travail de Waifu. Avec son double kill. Avec son Enzo. Et aussi. Elle a très bon. Même si la bombe. Est un petit peu loupée. Elle a tout de même zoné. Dans le fight. Et elle a. Obligatoirement. Récupéré. Ce bouclier. De Sigma. On est reparti. En tout cas. Comme tu l'as dit. Face d'attaque importante. Pour les pure screen. Parce que. Il faut s'assurer. Au moins d'avoir une minute de timing. Et surtout. Il faut la réussir cette attaque. Il ne faut pas. Avant de vendre la peau de l'ours. Il faut se mettre d'accord. Pour l'avoir tué. Ce n'est pas du tout l'expression. Mais au moins. Ou tromper mille fois une personne. Oui voilà. Ou tromper mille fois une personne. Tout à fait. Oui. J'aurais idée. Je situe Ormoun. Qui va se faire récupérer derrière. Par les coups de Waifu. Son counter naturel. Enfin. Le counter d'à peu près. Tous les persos. Merci Sombra d'exister. Ça contrait encore une fois par Waifu. Qui est un peu au four et au moon ring. Et malheureusement. Quand même. L'équipe bleue va prendre un petit peu. De trois hauteur. Les healers qui sont un peu. Un peu essolés. Qui ne va pas forcément aider. Leur team mate. Mais on prend quand même. Déjà le premier tier. Le premier tier. Malheureusement. On n'a pas vraiment de capacité. Pour réagir. Pour l'invader stock. Alors là maintenant. Il va pas. Voilà. Contester au niveau de ce deuxième tier. La diva qui va prendre normalement des gâts. On a aussi potentiellement le hack. Il pourrait connecter. Mais surtout. On va tout simplement. Attention tout de même. On était bientôt aux deux tiers. Mais c'est bon. Aurora se saisira. De la vie. De la bite. Le pilonnage. Une nouvelle fois. Qui connectera. Une stance. Il va devoir un petit peu reculer. Et surtout. Son bras. Qui vient de se louper. Mais au de la taf. On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu la volonté. Et malheureusement. La volonté n'a pas été respectée. Mais ce n'est pas grave. On a fait reculer. La back lane. De ses up. Sur scrim. Et du coup. Et bien Megumin. Il est free DPS. En plus. Il peut mettre la transcendance. Et il a toujours cette discord. Qui est très importante. On va envoyer le pilonnage. Mais en nouvelle fois. Megumin ne se saisira. Ne pourra bien se repositionner. Vu qu'il n'a pas été impacté. Par cette. Poule. Qui mécanique. Qui a tenté de faire la différence. On a Aurora. Ici. Qui est très douce. Attention avec le pilonnage. Par contre. Il avait pris énormément de dégâts. Et il est tombé. Et du coup. C'est du 1 pour 1. Puisque Evo lui aussi est tombé. En entry fight. Les deux DPS. D'ailleurs qu'on a une très très bonne I.U.M. L'I.U.M. Qui vient saisir la vie de tout le monde. Et en plus de ça. Cependant. La transcendance de Linux. A été envoyée. Parfait. Ami. Mon cher Platon. En effet. On va quand même utiliser Habit. Avec sa. On a quand même deux kills. Voilà. Tranquillement. Et là. Peut-être que ça va débloquer les choses. Evo qui prendra le kill. Sur Instance. Le DMK de Simplonus. Et le kill. Sur Freak Slayer. Simplonus qui va même. Prendre le Lux. De directement. Mourir. Afin de laisser. L'équipe des Up Your Scream. Prendre ce P1. Avec peut-être un peu plus de difficulté. Que leurs opposants. Lorsque ça a été leur tour. Mais on l'a. On l'a. Et c'est plus important. Et il nous reste du coup. Quatre minutes en time-meng. Pour arriver. Et bien ce P2. Et continuer ainsi de suite. Cette petite map de King Zero. Alors il va falloir pousser le point. Pour l'Up Your Scream. Sinon on va perdre du temps. C'est bêtement. Là c'est cinq petites secondes. Qui viennent d'être perdu. Mais ce n'est pas grave. Alors qu'on a là le hack. Qui vient de connecter sur la diva. La diva qui essaie de replacer au maximum. Alors qu'on est en train de mettre un maximum de dégâts. Que c'est Evo. Qui se saisit de la vie de instance. Et du coup il faut reculer. On n'a plus l'oppensivité. On n'a plus l'accrétion. On n'a plus. Et bien tout simplement. La force que pouvait faire cette composition. En perdant le Amon. Par contre Abit là. Encore une fois. Il vient de se faire surprendre. Par un très très bon hack de Waifu. Et du coup. Et bien il est tombé. On a le champ de mine. Qui vient d'être employé à l'instant. Mais on a aussi la diva. Qui vient de se faire dupliquer à l'instant. Mais malheureusement. Cette duplication sera nullifiée. Par la très très bonne impulsion électromagnétique. Ici. Les deux divas d'ailleurs. Se feront hacker. Puisque à l'instant même. Vous pouvez le voir. Tommy vient de faire une grosse différence. En bloquant totalement la volonté de hack. On va envoyer l'autodestation. On a envoyé le deuxième IEM de Waifu. Mais cette IEM. Malheureusement. Sera peu utile. Puisque la différence était d'ores et déjà faite. En termes de points de vie. Il fallait remonter tout le monde. Et c'était impossible. Pour la Brigitte Zen. Et c'est fait. Les pions crimes sont en train de s'imposer dans ce fight. C'est impossible. Comment c'est possible ? Il y a tellement du petit qu'on a été envoyé. Ça pourrait servir. Tellement long ce fight. Ça a été long. Mais ils ont engagé des ressources à volo. Dans les deux sens. Dès qu'il y a un IEM. Je mets mon IEM. Ça a été un petit peu ce côté. Pierre, feuille, ciseaux. Mais il faut absolument jouer ce que joue l'autre. Pour pouvoir espérer survivre. Et ça va absolument. Et bien. Ça a été au profit. Des hops sur scrim. Qui viennent du coup de récupérer ce P2. Et comme on le disait. Juste avant de commencer cette attaque. Il faut maintenant qu'il récupère. Le troisième point de King's Row. Avec plus de une minute en time bank. Pour espérer. Soit gagner la map. Soit avoir un nul. Mais dans tous les cas. Et bien. Anéantir les possibilités à deux. L'équipe adverse. De gagner un point dans cette rencontre. Attention maintenant. 3 minutes 39. Tu l'as dit. Pour aller chercher. Ce troisième point. Attention d'ailleurs. Ce bulldozer. Là d'un instance qui a failli. De se prendre une belle volée d'or. On va envoyer le genre de mine. A l'instant. Même vous l'avez vu. Moon au fond. Il y a d'ailleurs un sens qui va répondre directement. Mais un sens qui a hacké. Qui va prendre énormément de dégâts. Et c'est en train d'être fait. Les up. On scrim. On est en train de faire une très très grosse attaque ici. Attention. Mais c'est un bonus qui se saisira de la vie de Moon. On est en 5 contre 2. Puisque regardez. Le travail de Evo. Qui fait un double kill. Qui continue de mettre de la pression. L'autre solution par contre qui est belle. L'autre solution qui est magnifique. L'autre solution qui est très bien placée. Mais qui sera très vite. Counter. Et les UEM. Les deux. C'est Waifu qui a pris la priorité. Les UEM de Tomina. Il était totalement nullifié. On est en train de faire la différence. C'est peut-être ici qu'on va pouvoir compter. C'est le point au maximum. Mettre un maximum de dégâts. La transformation qui a été forcée. Est-ce qu'on peut faire la différence aussi pour Aura. Est-ce qu'on peut mettre un maximum de dégâts ? On a le rayon focalisant qui revient dans 6 secondes. On a les grenades qui viennent connecter. À l'instant même. 87%. On va avoir la duplication. C'est le besoin de duplication qui est le plus important. Il ne faut pas quitter le point aussi pour les invaders. Arstuck. Et ça semble être fait. Le Doomfist qui va revenir. Ce serait de Waifu faire la différence ici. Evo avec Sightraster qui va essayer lui aussi. D'imprimenter et d'impliquer un maximum de dégâts. Waifu qui tombe. Attention tout de même Evo qui a trouvé une grosse différence. Mais Abit lui aussi est en train de... Et sans meca et ça va être grand, grand, grand difficulté. Et la bombe qui va être connectée. Est-ce qu'on peut le faire ? Pour l'épure scream chez la présent qu'on est en train de le faire. J'étais en train de me dire que c'était plutôt l'Invada Sok qui est en train de remporter. Mais c'est bien Moon et tous ces allées qui sont en train de le faire. Même si on est en train de revenir au compte-gouttes pour les adversaires qui ont énormément de dégâts. Mais comment ils font ? Comment ils font ? Les Invada Sok qui sont censés avoir totalement l'avantage du respawn. Et qui galèrent. Ils galèrent. Il n'y a pas d'autre terme face à cette équipe de Pure Scream qui arrive à continuer. Aura le doubler avec son rayon focalisateur. Qui va permettre d'enfin faire reculer cette équipe de Pure Scream. Mais ça a été compliqué. Alors c'est à tout et à leur avantage. Parce qu'on a perdu peut-être une minute, deux minutes dans SteamFact. Qui n'a duré des siècles. Mais c'était... Wouah ! J'ai pas les mots. J'ai pas les mots comme Lafouine en 2015. Ah c'est compliqué. Oh non je ne possède pas de Lafouine là sur cette diatoude. S'il vous plaît mon cher Platon. On a questionné déjà du maître Gims tout à l'heure. On va se calmer. Allez on va continuer directement avec le pilonnage de la boule. Qui a essayé de faire de la différence. Et surtout l'Ium qui va connecter sur trois joueurs. Oui il faut par contre qu'il va se sortir tout simplement de sa frappe Meteor à l'instant. Mais il vient de l'envoyer. Attention il va retomber. C'est de mettre un maximum de diga. Potentiellement sur la backline. Et oui il va récupérer le Zenyatta de Linux. Mais c'est sur le point que le combat fait rager qu'on a besoin de ce Doomfist. Mais le hack qui connecte très bien. Et il n'y a plus personne sur le point. Il ne reste plus que le bulldozer qui va revenir au dernier moment. On a l'autorisation qui vient d'être employée. Les upions qui sont en train de le faire. Mais on est en train de revenir au maximum avec Megumin. Qui va être envoyé une très très grosse grenade biotique. Par contre sur trois joueurs on va avoir une mythe. Et c'est fait. On va passer en dessous de la minu. C'est un gros travail fait comme par l'Invédar Stock. Mais on va essayer de temporiser. Et peut-être aller pousser sur le troisième point. Mais regardez l'Invédar Stock. Même si on va envoyer le champ de mine qui va faire la différence. Et ça semble le fait maintenant. Il ne reste plus que 10 cm. Là Anasong, deux simples onus à tenter. Mais on n'aura qu'une minute 47 de time make. J'ai besoin de respirer. Je n'ai pas de bouteille d'eau. Et on aura une minute tout de même pour l'Invédar Stock. Pour aller chercher potentiellement trois points de plus. Même moi je n'ai pas parlé. J'ai retenu ma respiration. On ne peut pas enlever la combativité de ces deux équipes. Que l'une gagne, que l'une perde. Les deux auront arraché la victoire. En tout cas sur cette map de King's Row. C'est beau. Ça m'émeut. Si je pouvais pleurer je le ferais. Mais je ne vais pas le faire. Parce qu'on reste professionnel. Mais du coup on va pouvoir avoir le droit à deux nouvelles attaques. De nouvelles défenses à minima. Sur cette carte de King's Row. Avec 1 minute 47 pour les Up Your Scream. Et une seule petite minute. 47 secondes d'écart. Pour cette deuxième attaque. Des Invades Hardstuck. Ça va être compliqué. Il va falloir pousser le Pellou le plus loin possible. Si on arrive à caper le premier point. Ce qui n'est pas dit. Parce qu'on a qu'une seule minute. Et derrière effectivement. Les Up Your Scream qui devront essayer de faire mieux. Ça va envoyer du pâté. Réglement. Ça va envoyer du pâté. Alors qu'on voit le magnifique tag. Non c'est pas le tag. C'est simplement un truc de caisse. Pour l'hôtel. De King's Row. On va partir maintenant pour cette deuxième attaque. Pour les Invades Hardstuck. On garde cette Fatale. Alors c'est un pic. Voilà. Je pense que c'était juste pour tenter un pic. Malheureusement on ne le retrouvera pas. Et on switchera sur une Echo et sur une Sombra. Assez étonnant de voir que là. On va quand même essayer de compter autour de la Sombra. Étant donné que là on n'a plus qu'une minute. On n'a pas 4 minutes pour vraiment mettre en place sa fataleur. Alors là Moon s'est fait surprendre. Et Moon. Et bien il était sous Grenade Biotique. Et là Megumin va pouvoir en plus de ça se remettre très bien. Il va falloir pour contre ils sont bulldozers. Megumin s'est fait à l'instant même. Et Megumin 50% déjà de sa capacité ultime. Il va pouvoir envoyer un nano boost normalement dans quelques secondes. S'il le possède attention tout de même à l'instance qu'elle est très très loin. Et l'instance va tomber. On a perdu les deux bulldozers ici. L'avantage est largement à l'attaque pour le point. Attention à ce hack aussi qui vient de connecter sur Evo. Pour l'instant les deux équipes se regardent. Les deux bulldozers qui tombent. Mais pour l'instant pas de différence. On ne touche pas le point. Un très bon peeling de Habit sur sa Tracer. Mais malheureusement derrière on va quand même perdre Moon. Mais ça sera quand même au profit de la mort de Freak's Fly et Aurora. Le DPS qui va faire énormément de dégâts chez les Invaders Stalks. Il va falloir effectivement toucher le point. Il ne reste plus qu'une seconde. On va toucher le point à l'instant même. Evo qui vient de se saisir quand même de la vie de Saint-Ponus. Est-ce qu'un sens peut toucher le point à dernier moment ? Oui c'est fait. Il va pouvoir envoyer un plénage. Il va pouvoir peut-être utiliser son bouclier. Oui c'est fait à l'instant même. Il l'a récupéré. Alors qu'on a l'UM qui vient de connecter sur 4 joueurs. Et c'est maintenant qu'il va falloir essayer de faire la différence. L'UM avec Aurora qui est en train de faire la différence. Est-ce qu'on va pouvoir caper le point ? Alors qu'on est en train de mettre énormément de dégâts. Il ne reste plus que le Zenyatta qui essaie de faire la différence. Mais il n'avait plus de possibilité. Il ne pouvait plus s'enfuir. Et le point sera capé au bout de cette minute. C'est très bien joué. Et c'est une nouvelle fois l'UM. J'en parlais. L'UM je trouvais que c'était assez étonnant. Et que c'était presque limite de pouvoir jouer autour. Mais au final on a réussi à jouer autour de cette capacité ultime. Et maintenant il va falloir la recharger. C'est pour ça qu'il faut prendre d'énormes risques ici. Il ne faut plus quitter le point maintenant. Il faut se mettre en formation tortueux. Et d'ailleurs Aurora vient de se saisir de l'avis de son homologue. Ça par contre c'est un très très gros pic. Parce que du coup ça nullifie un petit peu la tentative d'agression par le haut. Et surtout les invades hardstuck renvoient Tommy au fond de la carte de King's Road. Donc on est en 5 contre 6 pendant quelques secondes encore. Et il y a mais déjà de retour. C'est fou. On va pouvoir prendre quelques virages pour pouvoir sécuriser quelques centimètres. Qu'il capire pas son salvateur. Attention on va essayer d'agresser la waifu tout court ici. Et on va utiliser le pilonnage et le champ de mine de Moon. Et ça va forcer le champ d'immortalité du Baptiste de Freak's Fly. Oh waifu il a tellement d'options ! Il y a quelqu'un qui sera utilisé. Aurora qu'avait le Zenyatta l'instant même qu'avait dupliqué un Zenyatta. Je pense pas que c'était la première cible de duplication qu'il voulait. Là qu'on a l'autosuction qui vient d'être envoyé. C'est déjà une très bonne attaque. Est-ce qu'on pourrait envoyer l'IEM pour waifu ? Oui mais malheureusement on ne sera pas suivi. Tous ses alliés sont décédés. Et même si on récupère la vie de la hackeuse mexicaine et de ses adversaires. Et bien ça ne changera rien. Très belle attaque tout de même en une minute. Ce que viennent de proposer les invaders stuck. Et sachant que les up your screen tout à l'heure avaient un petit peu galéré sur le premier point. De King's Rose. Ils avaient dû avoir un ou deux fights pour se remettre en jambe. Et trouver la solution. C'est peut-être là où il faut sortir le pic mystère. Le pic surprise mon cher Platon. C'est peut-être là où il faut aller sortir le Torbjorn. Peut-être pas le Bastion. Je parle pas de Bastion. Mais peut-être même une composition autour d'un Reinhardt. C'est peut-être intéressant de voir ça. Avec un boule de zéry. Tout est intéressant quand on sort effectivement des compositions types qu'on nous a proposées depuis le début. Mais c'est très très intéressant à regarder. Étant donné que ça pète littéralement tous les sens. Et c'est un poche Overwatch qu'on aime. Mais je pense que vu comment c'est parti. On risque de partir exactement sur la même composition. Après rien n'est joué. Parce que sur leur attaque. Les Invades Artstack ont eu. Je dirais pas de la chance. Mais ils ont réussi à caper le point. En le touchant un peu à la dernière seconde. Donc du coup. Ça a été très compliqué pour eux. Les Up Your Scream. On les arme. Pour remporter ce point. Ils sont un peu favoris. Ils se sont désignés un peu favoris. Au regard des deux dernières. maps qu'on a pu jouer. Donc rien n'est impossible encore pour eux. Et en plus de ça. Ils ont 47 secondes en plus. Ouh c'est royal. On peut totalement caper le point avec ça. Après attention. On a fait une bonne première attaque aussi. 55 mètres. C'était pas ce qui était espéré. Pour l'Invades Artstack. Attention d'ailleurs ce bulldozer qui se montre un petit peu trop. On va déjà laisser l'accès au point. Je pense qu'on va tomber dessus. On va tenter de fondre alors que l'atomie vient de se subir un hack. Et c'est un petit peu de sortir une Pharah je trouve face à une sombra. Surtout qu'on le sait que la sombra depuis tout à l'heure est très effective. Pour l'instant c'est du 1 pour 1 étant donné que Aurora vient de tomber. Mais qu'on a perdu Linux et c'est toujours plus important de faire tomber un healer qu'un DPS. Même si on perd une grosse source de dégâts. Evo qui tombera des balles de Megumin. Des d'orbes pardon de Megumin. Pour l'instant Tommy qui vient de saisir de la vie du mecha. Mais les deux mecha viennent de tomber. On est assez even en termes de kill. Mais par contre la position est largement à l'avantage de l'attaque. Parce qu'on respawn bien plus vite. Tommy qui est en train de faire la différence avec sa Pharah. Qui pour l'instant n'est pas gêné par la tentative de hack de la sombra. Par contre on fera tomber Hiro. Et ça c'est important on a fait tomber la Pharah merci mais on ne peut plus toucher le point. Plus aucun joueur à part Waifu pourra tenter de toucher le point. Et je pense qu'on va le laisser. On a temporisé la moitié du temps et maintenant il faut jouer. Ah on tente quand même. On tente quand même pour Simplenus de toucher le point maximum. De charger pourquoi pas sa capacité ultime et surtout de gagner du temps. On va pourquoi pas envoyer aussi avec Waifu et Simplenus un maximum de dégâts ici. On temporise le point. Et c'est vrai que ça ne capte pas. On vient de gagner 15 secondes là là dessus mon cher Platon. C'est plutôt une bonne idée. Surtout qu'Houra est en train de faire la différence sur le point en tuant Linux. Attention. C'est Evo là qui vient de faire un petit doublé tranquillement. Ça reste compliqué. On utilise son ulti de la part de Instance. Est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire ? Il reste 25 secondes. Ils vont pouvoir pousser le point tranquillement sans presque même y être. En tout cas on a un fight d'assuré chez les Up Your Lure Scream. Je ne sais pas si Instance a très bien choisi son moment. En plus de ça on délai Waifu. On délai cet élément compliqué à maîtriser qui est la Sombra de l'équipe adverse. Donc Evo là qui gère avec l'appui de Tommy. Et le P-Loot qui s'approche à Linux de la remonte. La marque qui peut marquer la victoire de l'équipe des Up Your Scream. On vient se mettre maintenant et on a surtout les prolongations qui viennent d'envoyer. On n'a pas la duplication mais par contre on a surtout cet IUM qui va être très important. Et en face on a le Big Six. On a les six capacités ultimes. Il va falloir l'unifier très rapidement. Le champ de mine qui vient d'être envoyé. Potentiellement l'auto-destruction qui sera l'aposonné. Mais c'est maintenant l'IUM de Waifu qui doit être envoyé. Mais malheureusement la Transcendent a envoyé juste avant. Tommy qui va utiliser ça dans son délu de la Justice. Mais qui va tomber juste après pour l'instant le Mecha qui pour l'instant nul désintégré. Le Bullseur qui l'a portouché au maximum. Il ne faut plus quitter le point pour les Up sur Scream. Comme il ne faut plus quitter le point pour les Standard Stuck. Mais malheureusement c'est fait. C'est les Up Your Scream qui s'imposent jeudi malheureusement. Puisque les Up Your Scream étaient en 2-0 et qu'on voulait voir un match serré. Mais ils le méritent totalement cette victoire sur ces cartes de KingsRow. Ils ont fait une attaque magnifique. L'action de la partie sera pour Tommy. Et après mon championne je te laisse récupérer. Pas de soucis. Oh là. On l'a vu c'était une belle rencontre Tommy qui a été je ne sais pas si on peut dire dominant. Mais en tout cas l'un des points clés de cette victoire des Up Your Scream. Qui a été un petit peu au four et au moulin. Et une rencontre qui même si elle se termine sur un 3-0. Ce qui peut paraître effectivement normalement les scores s'affichent. Qui peut paraître un petit peu comme qui dirait one-sided d'un seul côté. Eh bien on a eu quand même de très très beaux fights. Et ouais c'est ça. Mise à part Rialto qui était un peu compliquée pour les Invaded Hardstuck. C'est surtout terminé par une très très belle KingsRow à la fin. Où ça partait dans tous les sens. Et j'adore ça. C'était très 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 serré. C'est vrai que c'était très plaisant de voir un match aussi serré. Surtout quand on sait que les deux équipes avaient 200 DSR. Et on l'a senti sur certains pics. On a vu la waifu à la fin qui se fait récupérer. Qui ne peut pas revenir dès le début de fight. Et la transcendance. La transcendance qui est envoyée avant. C'est un énorme game changer. Parce que si la waifu arrive à ne pas se faire repérer. Et puis surtout utilise son inimème à bon escient. Enfin au bon moment. C'est à dire avant la transcendance. Eh bien le fight prend une tournure totalement différente. Mais c'est aussi la marque des grands joueurs. C'est sentir le coup. Sentir aussi la nécessité d'envoyer les capacités ultimes. La transcendance n'était pas fondamentalement utile dans ce fight. Parce qu'on avait déjà fait le premier pic. Mais par contre on l'a employé pour maintenir tous ses alliés en vie. Et faire le maximum de dégâts sans être gêné par le heal. Ça fait donc que les upper scrim s'imposent 3 à 0. Un match comme tu l'as dit. Où le score est peu représentatif de la rencontre. C'est pour ça qu'on vous remercie de suivre tout le temps les rencontres. Et de ne pas suivre seulement les résultats ou les résumés. C'est toujours bien d'avoir les rencontres. Mon cher Platon. Nous on va laisser notre place à Dams, Mayday et Nimael. Qui vont récupérer le stream. Si vous voyez un petit cut. N'hésitez pas à faire F5 pendant la pause. C'est normal. C'est juste le changement de producteur. On remercie évidemment notre producteur du jour. Qui était Emma Winston. Avec qui on a passé un très bon moment d'Overwatch. Et qui vous a promu. Qui vous a servi de caméra dans le jeu. Mais aussi caméra sur nos caméras. Beaucoup de caméras dans cette phrase. Et je crois que c'était ta rentrée aussi mon cher Emma. Dis-moi juste rapidement. C'était ta rentrée 2022. C'était la rentrée 2022. Donc pour mes coéquipiers. Parce qu'il y avait aussi Platon qui m'a accompagné. Malgré ses soucis qui étaient là. Et c'était un réel plaisir de caster avec toi mon cher Platon. C'était un réel plaisir de caster avec toi mon cher Platon. Et ce sera à refaire bientôt. Avec tous les autres tournois qui vous attendent. Que ce soit par exemple le Polaris Series. Ou la Faux qui continue évidemment. Mon cher Platon je te laisse le dernier mot. Tabouret. Non en fait c'était toujours un plaisir. De faire cette reprise avec toi. Et avec Emma aussi. Alors malheureusement j'ai un peu oublié mon cartable. Donc je suis venu un peu tout ça. J'avais pas mes fournitures. Ça a un peu impacté la qualité du cast. Je m'en excuse. Prochain cast promis. Ça sera on flick de mon côté. Et ça sera que du plaisir. Parce que malgré tout ça a été que du plaisir aussi. Sur cette fin de cast. C'était un plaisir immense. Donc du coup j'espère que je vais pouvoir réitérer ça. Avec toi. Avec Castor's Nest. Et puis avec bien évidemment vous le chat. Un bisou. Merci à tous. On fait la transition. Et restez bien. Juste après la pause. Une petite pause de 10 minutes. Et on revient pour la prochaine rencontre. Le round 6 de l'OWEX. Ça continue juste après. Avec une grosse rencontre. A suivre. A tout de suite. Au revoir. 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 Au revoir.